sur France Maghreb 2. Alors d'abord, avant de vous poser quelques questions en rapport avec votre programme, ce que vous proposez aux habitants de Sevran. D'ailleurs, comment on appelle les habitants de Sevran ? Les Sevranais. Le Sevranais, Sevranaises. Très bien. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter, Sullivan Jouz, s'il vous plaît ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir déjà sur votre plateau et dans votre émission. Donc je m'appelle Sullivan Jouz, j'ai 35 ans, je suis Sevranais depuis la naissance. Je suis aujourd'hui marié, père de trois enfants. J'ai d'abord été footballeur professionnel. Ah, alors il paraît que vous avez joué à Paris. Exactement, j'ai fait quatre parents. Rien que pour ça, franchement, vous êtes le bienvenu. Ça me parle. PSG, PSG en force. Magnifique. Quel rôle ? Guardian de but. Ah ouais ? J'ai fait l'INF Clairefontaine, j'ai ensuite, après ce centre de pré-formation, été accepté au centre de formation du Paris Saint-Germain. J'ai fait quatre ans là-bas. J'ai eu la chance de porter aussi le maillot de l'équipe de France dans les équipes de jeunes. Ah ouais ? Quelle génération ? 15, 16, 17 ans. C'était la génération cinéma Pongole, le Taleb, ceux qui ont été champions du monde. Donc ici, c'est... Les étoiles filantes de Liverpool. Ici, c'est Paris, on est d'accord. Les étoiles filantes de Liverpool. Alors, Sullivan, pourquoi vous lancez dans cette grande aventure des municipales ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Sevran est une ville qui m'a vu grandir. Moi, c'est une ville que j'ai vue fleurir et aujourd'hui, je la vois dépérir. Oui. Ça, on est un peu d'accord sur le constat. Voilà. Moi, ça fait dix ans maintenant que je suis militant associatif dans une association qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Et nous venons en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés. Notamment, on a fait des campagnes de lutte contre les violences psychologiques, que ce soit le harcèlement moral, les discriminations, le racisme. On est venu en aide à des personnes qui étaient victimes des marchands de sommeil. Donc, ces personnes qui laissent vivre des gens dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Et lors de cette grande aventure humaine dans le militantisme associatif, à Sevran, on avait M. Gatignon, qui était l'ancien maire de la ville. Ah oui. Très médiatisé à l'époque. Voilà. Qui n'était peut-être pas parfait, mais qui nous mettait quand même certains moyens à disposition. C'est lui qui avait fait une grève de la fin. Exactement, c'est ça. Donc, on avait les moyens de l'administration pour essayer de se faire l'écho des problématiques citoyennes pour pouvoir y apporter des solutions. Récemment, ça a changé. Les moyens ne sont plus mis à disposition. On rencontre un petit peu un plafond de verre. On se dit que le véhicule de militant associatif est arrivé au bout de son chemin et qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'utiliser le véhicule politique pour pouvoir continuer le travail qu'on a amorcé en tant que militant associatif. Souleymane Jouz, qui est, je le rappelle, candidat à Sevran dans son entretien d'admission. On va voir si vous allez être admis tout à l'heure. Bien sûr, évidemment qu'il sera admis. Déjà, il est de Paris, donc ça part bien. Souleymane, est-ce que vous y allez sans étiquette ou vous avez le soutien de quelle partie ? Dites-nous. Alors, ça va être une liste de rassemblements citoyens qui s'appelle le Renouveau à portée de main. Donc, avec le double sens, c'est le Renouveau à portée de main parce que c'est la main qui met le bulletin dans l'urne. C'est la main qui se tend vers son prochain qui est dans le besoin. Et c'est le Renouveau qu'on doit porter pour demain, pour les futures générations aussi. On a le soutien d'aucun parti politique. Nous sommes une liste indépendante, totalement indépendante. Et moi, je me présente avec mon label de qualité politique qui est le label Bâtisseur d'égalité. C'est un label issu et géré par une association de loi 1901 qui est l'association Union de la Sagesse Populaire et qui a décidé de mettre en place des valeurs qui représentent Sevran. Donc, chaque lettre de Sevran représente une valeur. Le S, c'est la solidarité humaine. Le E, c'est l'égalité en droit. Le V, c'est le vivre ensemble sur un même territoire. Le R, c'est le respect de la différence. Le A, ce sont les alliances d'intelligence. Et le N, la nouveauté d'action. Donc, c'était une manière de remettre aussi Sevran à l'honneur. Exactement. Et en plus, il y avait toute une cohérence aussi dans la réflexion. Si j'ai eu 30 secondes pour expliquer aussi un peu cette cohérence dans ses valeurs, c'est que lorsqu'un bébé vient au monde, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire un acte de solidarité, pour lui donner à manger, le nettoyer, il est malheureusement voué à mourir. Donc, le premier acte de chaque être humain, c'est un acte de solidarité. Comme nous sommes tous différents en nature, la société vous garantit aujourd'hui une égalité en droit. C'est pour ça qu'on a posé l'égalité en droit. Cette égalité en droit vous permet de vivre sur un même territoire, mais ne vous garantit pas forcément de le faire de manière respectueuse. Donc, juste après le vivre ensemble, intervient le respect de la différence. Et lorsqu'on se respecte, ça permet de pouvoir discuter, de pouvoir faire connaissance et de créer des alliances d'intelligence. Et de ces alliances d'intelligence, et créer la nouveauté d'action. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs de foot parler aussi bien. Et donc, voilà. Donc, ce label de qualité politique... Oui, c'est vrai, Doraso. Ce label de qualité politique, aujourd'hui, garantit des valeurs. On a voulu montrer à la population que lorsqu'ils ont un bâtisseur d'égalité en face d'eux, c'est une personne qui s'engage à respecter ces six valeurs. C'est un label qui peut être retiré en cas d'entrave à l'une de ces valeurs. Et aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu de vouloir créer ce courant politique qui est le renouveau à portée de main, et qui sera une liste de rassemblements qui contiendra à la fois des bâtisseurs d'égalité, et à la fois des personnes qui ont le cœur chevillé au plus proche de leur valeur de cœur, et qui voudront agir pour l'intérêt général, et notamment l'intérêt des sevranais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce que vous proposez dans le programme. Toutes les démarches liées à la salubrité dans l'habitat, l'urbanisme, la fonction publique, la lutte contre l'ensemble des incivilités qui polluent la vie des citoyens, le plus respectueux des valeurs de la République. Ça, c'est dans le programme, ça ? Alors, le programme, il est encore en cours d'élaboration. On a les grandes lignes, on a les grandes thématiques, mais on axe énormément sur la concertation. Ça fait dix ans qu'on est au plus proche de la population, donc on connaît très bien les problématiques sevranaises. Mais aujourd'hui, on veut impliquer l'ensemble des citoyens dans la construction de ce projet. Donc nous, on a posé des grandes lignes. C'est le côté participatif, peut-être ? Exactement. On veut absolument renforcer la démocratie participative. Moi-même, je fais partie du Conseil citoyen, qui, aujourd'hui, se plaint de ne pas avoir assez d'écoute. Et ce n'est pas... En fait, il y a trois conseils citoyens dans la ville de Sevran, en plus des comités de quartier, et le constat est le même pour tout le monde. Aujourd'hui, les conseils citoyens, les comités de quartier, font un travail remarquable sur le terrain, en termes de recensement des problématiques pour les remonter aux autorités municipales. Malheureusement, aujourd'hui, très peu de choses sont faites suite à ces constats. Donc, on veut absolument impliquer le plus possible de citoyens dans cette construction collective, et construire et peaufiner ce programme avec tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a les grandes thématiques, mais c'est encore en cours de peaufinage. Il sera sorti courant du mois de février. Qu'est-ce que vous allez proposer pour lutter contre la délinquance ? Parce qu'elle est extrêmement présente quand même à Sevran. Il y a quand même pas mal de problèmes. On sait qu'il y a eu beaucoup de règlements de comptes aussi du côté des Bedotes. C'est vraiment un quartier qui est, on dirait, laissé à l'abandon. Alors, aujourd'hui, beaucoup de Sevranais ont ce sentiment, souvent très justifié, d'être des citoyens de seconde zone, d'être un petit peu les oubliés de la République. Nous sommes dans des quartiers de reconquête républicaine. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices dont ils sont victimes, pour lesquelles ils réclament que la justice s'applique, mais elle ne s'applique pas forcément. Et c'est difficile aujourd'hui de demander à des jeunes de respecter les valeurs de la République lorsque eux-mêmes, lorsqu'ils souhaitent les faire respecter à leur endroit, ne s'applique pas. Donc, concernant la question que vous venez de me poser, la délinquance, je pense que le premier magistrat de la ville n'est pas là pour mettre les gens en prison. Qui est le maire, on le rappelle. Voilà, c'est le maire. Il n'est pas là pour mettre les gens en prison. Il y a la justice pour ça, avec le bras armé de la police. Le maire est plutôt là pour proposer des perspectives d'avenir à cette jeunesse et leur offrir la possibilité de créer des passerelles pour avoir un réseau utile. Par exemple, dans ce que vous proposez, le développement du pôle éducation et formation. Exactement. Vous savez, moi, je suis footballeur professionnel de base et j'ai une association qui m'a accueilli et qui m'a formé sur énormément de thématiques qui font qu'aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir me présenter à une élection municipale. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et aujourd'hui, ces compétences sont reconnues. J'ai beaucoup de propositions qui s'offrent à moi parce que j'ai eu un cursus de formation à l'intérieur de cette association. Donc, je pense que si demain, nous arrivons aux responsabilités, il y aura un gros travail qui sera effectué en collaboration avec les associations qui font un véritable travail d'éducation et de formation. Alors, quand vous dites dans votre programme la mise aux normes des négligences administratives liées à l'ancienne gouvernance, à qui vous faites allusion ? La municipalité en place. Je vais prendre un exemple qui va illustrer un petit peu ses propos. Récemment, dans un bâtiment qui appartient à la ville, dans le quartier Rougemont, un bâtiment qui initialement est réservé pour accueillir des enseignants ou des agents municipaux, a accueilli ce bâtiment des personnes en situation d'urgence. C'est un bâtiment qui, par la négligence et le manque d'entretien, est devenu insalubre, avec des moisissures, des cafards. Il n'y avait plus d'extincteurs. Il y avait la possibilité, en cas d'incendie, même l'impossibilité plutôt d'éteindre le feu, alors que c'est un bâtiment qui est dans l'enceinte d'une école, donc avec un danger quand même imminent. Et ce bâtiment a voulu être, dans un premier temps, vendu, selon les dires du Parisien, par la municipalité en place. Et donc, M. le maire, M. Stéphane Blanchet, a voulu mettre tous les habitants de cet immeuble à la rue. Donc nous, on a créé une mobilisation. Ça a permis de faire reloger des personnes. D'autres se sont retrouvés SDF. Et une famille, avec ses quatre enfants, qui a été relogés, dans un nouvel appartement de la municipalité, au bout d'une semaine, le plafond s'est effondré dans deux endroits de l'appartement, avec quatre enfants en bas âge. Donc quand on parle d'insalubrité ou de négligence de l'administration en place aujourd'hui, ce n'est qu'un exemple. Après, on sait qu'aussi la municipalité, la Cour nationale des comptes s'est penchée sur les finances de la ville. Et le bilan n'était pas très joli. Même si là, depuis deux ans, apparemment, il y a un peu de mieux. Il y a beaucoup de négligence à beaucoup de points de vue, ne serait-ce qu'au niveau de la jeunesse aussi. Parce que les jeunes, aujourd'hui, on dit qu'ils sont délinquants, ils vendent de la drogue, ils ne font rien, etc. Mais qu'est-ce qu'on leur propose ? Comme je le disais tout à l'heure, le maire, c'est un petit peu comme le bon père de famille. Il doit considérer ses administrés comme ses enfants, comme ses frères, comme ses sœurs. Et il doit tout faire pour que chaque citoyen ait la chance de s'en sortir. Et quand je parlais de réseau utile tout à l'heure, un maire est une personne qui a un réseau. Il a un réseau à travers d'autres maires, avec des députés, avec des chefs d'entreprise. Pourquoi ne pas mettre en relation cette jeunesse avec ces personnes qui pourront leur indiquer comment monter l'entreprise, comment les réconcilier avec les valeurs de la République, avec des stages à l'Assemblée nationale, des visites de patrimoine, on va dire, nationaux, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire auprès de la jeunesse. Alors justement, Céline, bouge pas, tu vas avoir la parole dans un instant, justement, pour savoir si, selon Céline, érudit, il est admis. En tant que futur maire de Sevran, notre invité d'aujourd'hui, Sullivan Jusse, candidat à Sevran, on le rappelle, parmi les choses que vous proposez, le renforcement des moyens de sécurité dans la commune, ça en en a parlé, l'amélioration de la démocratie locale pour une meilleure construction et développement d'avenir, l'amélioration des relations intergénérationnelles pour éviter tout sectarisme. Alors c'est quoi le sectarisme, selon Sullivan Jusse ? Alors non pas du principe, chez les bâtisseurs d'égalité, que la nation est un petit peu comme une maison. Lorsque vous avez des enfants, chaque enfant a sa propre chambre et a le loisir de la décorer comme il l'entend, selon ses goûts. Dans la maison nationale de la République, nous considérons que chaque culture a le droit d'avoir sa propre chambre. On parle de chambre culturelle dans la maison de l'égalité. Vous êtes pour le multiculturalisme et en quelque sorte aussi pour le communautarisme, pour prendre des termes qui fâchent. Alors on est là pour entretenir la richesse culturelle, mais par contre quand on se réunit dans le salon de l'égalité, il y a des règles communes à respecter. En gros, il faut qu'il y ait un socle commun à tous, à savoir... Madame la République, c'est le principe même de la laïcité, et ça s'inscrit dans notre valeur numéro 5, qui est le respect de la différence. Et la différence n'est pas un gros mot, en soi. Voilà, exactement. Et en fait, on considère... Et c'est le particularisme qui pose problème. Sur les relations intergénérationnelles, on considère la jeunesse et la sagesse de nos anciens indissociables. C'est un peu comme le recto et le verso d'une feuille. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on met un enfant au monde, on lui fait... Oui, je suis un ancien un peu, parfois. Philosophe, oui. On fait un petit peu ce devoir de mémoire, c'est-à-dire enseigner à cette jeunesse la sagesse des anciens qui, nous-mêmes, a été quelque chose de nouveau. C'est-à-dire aussi qu'on parle de renouveau à portée de main. Lorsqu'un enfant naît, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, on devait avoir une critique particulière par rapport aux réformes des retraites, alors. Parce qu'il y a encore la question de l'employabilité qui se dresse derrière la question de la transmission de la sagesse. C'est comment, excusez-moi pour le terme barbare, mais recycler un petit peu, donc, des retraités qui, normalement, rentreraient dans une deuxième vie et qui pourraient être très utiles à la nation, en fait, plutôt que de les parquer et de dire que, voilà, on appuie sur Rizet, quoi. Alors, je ne dirais pas que c'est un mot barbare parce que l'ADN politique des bâtisseurs d'égalité est l'écologie. Mais dans le sens étymologique, c'est-à-dire que l'écologie de base, c'est la science de l'habitat. Parce que c'est tiré de deux mots grecs, on ne va pas faire la définition là, mais c'est vraiment l'habitat sous toutes ses formes, avec les différentes sphères socio-écologiques de chaque individu. Il y a la sphère familiale, communale, nationale et planétaire. Et on parle dans les quatre axes de cette écologie du recyclage, justement, des personnes qui sont désorientées pour pouvoir les réorienter. On parle de recyclage social. Et donc, concernant ces personnes, c'est vrai que la réforme des retraites est une problématique plutôt nationale. Un maire n'a pas forcément de pouvoir d'action direct dessus. Mais je pense que les personnes âgées sont... Il y a des délégations sur l'intergénérationnel dans les mairies, etc. Alors, Sullivan Jousse, notre invité candidat à la mairie de Sevran. Céline Bory, pour une question. Moi, tout à l'heure, vous avez parlé de cette jeunesse. Vous avez fait allusion aux décrocheurs en proposant des réseaux professionnels, des formations, si j'ai bien compris, peut-être pour leur donner de l'espoir. En revanche, on n'a pas abordé la question d'Éric Sinterquartier. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, qu'est-ce que vous, si demain vous êtes maire à Sevran, pour éradiquer ce phénomène qui n'est pas propre à Sevran, mais qu'on sait qu'il est présent ? Qu'est-ce que vous envisagez de faire par rapport à ça ? Alors, encore une fois, je pense que c'est un gros travail d'éducation. Dans le sens où, en tant que militant associatif, j'ai mis ces dernières années une action en place qui s'appelle le tournoi Urban Kart. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des overboards, mais avec des petites chaises par-dessus. Ça fait comme des kartings électriques. Et en fait, j'ai créé un tournoi interquartier pour que les jeunes puissent faire connaissance depuis le plus jeune âge et partager des activités communes depuis leur temps de renfance. Ce qui fait que dans peut-être 10 ans, 15 ans, s'il y a des problématiques entre quartiers, ce sont des gens qui se seront déjà vus, qui auront déjà partagé une activité ludique ensemble. Donc, je pense qu'il faut absolument recréer ces passerelles de communication entre les quartiers. On le voit aujourd'hui, ça fonctionne. Cette activité a eu un succès quand même assez retentissant parce que ça a mobilisé énormément de monde. C'est déjà un projet écologique, c'était 100% électrique. Il y avait la notion d'égalité des chances parce que vous soyez un garçon ou une fille, ça ne nécessite pas de force physique. La première année, c'est un garçon qui a gagné. La deuxième année, c'est une fille qui a gagné. Il y avait cette notion intergénérationnelle parce qu'on l'a ouverte de 6 ans jusqu'à 99 ans et plus. Et créer ce genre d'événement permet vraiment de renouer le contact et le lien entre des personnes qui vivent dans des quartiers différents et qui, de prime abord, ne sont pas forcément en relation directe. Très bonne idée. Très bonne idée pour essayer de rétablir le dialogue. Juste parce qu'on est après pris par le temps, Rudy, une question s'il te plaît. Et je compte sur vous pour être très rapide parce qu'il y a la dernière minute que je vous consacre et vous allez vous adresser aux habitants de Sevran, ce pourquoi il faut voter pour vous. Alors Rudy, question rapide. Oui, là on a beaucoup parlé du social, maintenant sur la question économique. Parce que le maire aussi, il a des leviers de ce côté-là à faire venir des investisseurs, etc. Est-ce qu'il y a des terrains disponibles, par exemple, pour faire venir des entrepreneurs et tout ? Et est-ce qu'il y aurait des idées intéressantes ? Je ne sais pas, comme créer des zones franches pour l'employabilité en primeur des habitants de Sevran, etc. Qu'est-ce que vous avez dans ce sens-là ? Alors là, il y a le Grand Paris qui arrive à Sevran. Ah oui ? Donc il y a les deux gares. Il y a le métro ? Oui, il y a le nouvel métro qui arrive ? Exactement. Donc il y aura deux nouvelles gares à Sevran. Ah oui ? Et je pense que pour pouvoir accueillir des entreprises, il faut que la ville soit attractive. Je pense que le plus gros défi aujourd'hui est de rendre Sevran attractif. On voit aujourd'hui de l'insalubrité sur nos routes, avec des trous partout. On voit des ordures partout dans nos villes. Je pense que ça ne donne pas envie à des potentiels entrepreneurs de s'installer dans cette ville. Donc je pense que pour faire venir une activité économique en évolution, il va falloir d'abord rendre cette ville attractive et donner envie aux gens de venir s'y installer. Faire des choses par étapes, quoi. Exactement. Et une toute dernière question vraiment très courte, plus politique. Est-ce qu'il y a des alliances en vue éventuellement avec... Avec le second tour ? Voilà, éventuellement. Alors, à l'heure actuelle, pas d'alliance au second tour. Mais ils vous draguent ? Non, ils vous draguent pas ? Oui, on a eu des contacts, mais pour l'instant, on reste sur nos valeurs. Et pour le moment, c'est en discussion avec l'équipe, mais aucune alliance n'est envisagée au second tour. Sullivan Jousse, à vous de vous adresser aux habitants de Sevran et Sevran, des Sevranais et Sevranaises, qui nous écoutent aujourd'hui sur France Maghreb 2. Vous avez une minute pour nous dire pourquoi il faut voter pour vous le 15 et 22 mars. Chères Sevranaises et chers Sevranais, c'est une évidence, dans le sens où la ville a besoin d'un renouveau. Et ce renouveau doit être porté aujourd'hui par une jeunesse compétente. Sevran a eu beaucoup de gens séduisants à sa tête. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'avoir des gens compétents. Et des gens compétents, Sevran, il y en a énormément. Et aujourd'hui, les compétences sont en train de se mutualiser pour l'intérêt général et pour construire un projet commun qui permettra à tout un chacun de se sentir bien Sevran. C'est vrai que c'est un projet énorme parce que la ville est dans une situation qu'il va falloir redresser. Ça ne se fera peut-être pas en un jour. Mais il faut garder l'espoir. Et je pense que tous ensemble, avec nos compétences, qui seront solidarisées, mutualisées, on parle de bâtisseurs d'égalité, on considère chaque personne comme une brique d'intelligence. Il faut juste le ciment de la solidarité pour pouvoir construire un mur contre les inégalités. Presque la minute, dites donc. Bravo. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou pas, Sylvane ? Oui, alors, Sylvane Jousse BDE sur YouTube et sur Facebook. D'accord. Et après, à la chaîne nationale des bâtisseurs d'égalité. Bâtisseurs d'égalité. Merci d'être venu vous présenter à nous et surtout aux électeurs de Sevran et Sevran... Les Sevranais et Sevranaises, oui. Rendez-vous le 15 mars dans les urnes. Merci beaucoup. A bientôt. Merci à vous pour votre accueil. A très bientôt.